Pour vous, il y a effectivement le questionnement, un certain nombre de clés, de questions-clés qui vont vous permettre de vous guider dans cette belle et grande journée. Bonjour Marie-Luce, voilà, qui est une chance qui s'offre. Rien n'existe pas ici, vous êtes présents, voilà, dans le temps de la chambre de commerce. Et puis, entre autres, c'est court, c'est court. Aujourd'hui, c'est chambre de commerce. Voilà. Et puis, ces clés qui vont vous guider, donc, justement, dans cette belle journée. Alors, ce que je vous propose pour démarrer, pour faire très vite, puisqu'on a un timing à démarrer, et qu'on a, effectivement, surtout un petit retard en plus à assumer maintenant. Donc, c'est plus 10 minutes, c'est 8 minutes. Voilà. Je vais vous présenter, ou, en quelques mots, rapidement, chacun de ces intervenants, où ils vont se présenter. Enfin, même mieux, le premier, sur qui aussi rien n'existerait aujourd'hui, au côté de Marie-Luce, c'est David. David Rage, en deux mots, qui es-tu ? Où viens-tu ? Où vas-tu ? Enfin, où vas-tu, c'est plus tard, mais pour l'instant, qui es-tu ? Bonjour à toutes et à tous. David Rage, chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme. Je suis responsable du service création-reprise d'entreprise. Nous accompagnons entre 400 et 500 projets de création jusqu'à leur aboutissement chaque année. Voilà. Très vite. Très vite, mais important. Ah oui, on parle d'important. Je sais si les banquiers sont au cœur de la discussion pour tous les jeunes créateurs de l'angoisse, même. Voilà. Mais j'ai à être suivi par mon banquier. Est-ce que là aussi, en quelques mots, tu peux te... Vous pouvez vous présenter, on va s'envoyer. Christophe Cheminade. Bonjour à tous. Christophe Cheminade, chargé de développement du secteur des professionnels au Crédit Agricole. Donc, en fait, j'interviens sur le Grand Clermont sur le projet pour l'éthique de création, reprise et développement d'entreprise. Merci. Maintenant, les banquiers à côté, Jérôme Chazet, Banque Populaire, en quelques mots. Voilà. Merci Frédéric. Bonjour à tous. Jérôme Chazet, Banque Populaire. Je m'occupe des professionnels, du marché des professionnels. Donc, pour nous, c'est vous, créateur, jusqu'à 1,5 euros de chiffre d'affaires. Et je vous occupe de la création, du développement et de la transcription. Voilà. Merci. Loïc Bonabo, aussi un acteur incontournable et d'experte comptable. Quelques mots de présentation. Oui, bonjour. Loïc Bonabo. Je suis extra-comptable et je vous présente aujourd'hui l'Ordre dans cette présentation. Voilà. Donc, on a un cœur de vous accompagner dans le projet de création. Merci. Isabelle Barthélémy, quelques mots également. Bonjour à tous. Un doute. Effectivement, ils s'appellent Barthélémy, responsable du secteur commercial de Clermont-Ferrand sur l'arché des particuliers, contrédés et des professionnels. Et mon équipe vous apporte des solutions, effectivement, sur tout ce qui est protection de la personne et la protection de nos biens également. Merci. Et alors là, ce sont des experts. Ce sont eux qui vont, aujourd'hui, vous interpeller sur les dix clés. Mais il y a un témoin. C'est une organisation au petit-déjeuner de la création. Un témoin, c'est un créateur. Il faut voir un jeune créateur. Pas nécessairement en âge, parfois, de vous voir un jeune par la théorie de son entreprise, qui, lui, va nous dire « Votre truc, ouais, c'est bien. Et moi, je l'ai vécu comme ça. » Voilà. Guillaume, parce qu'en quelques mots, vous pouvez vous croiser la startup que vous portez, voilà, qu'on vous connaisse mieux. Bonjour à tous. Donc, c'est moi, le témoin. Moi, je m'appelle Guillaume Bourillon. Je suis cofondateur avec mon frère, Gaspard, d'une startup qui s'appelle Boom, qui est dans le secteur de fruits et des loisirs, et qui est une plateforme de réservation de l'activité des loisirs, on l'a dit, à Boom.fr. Alors, voilà, j'ai eu l'occasion de passer par différents dispositifs locaux, tel que le pivouac récemment. Il faut rester là, c'est là, c'est là. Voilà, exactement, merci. Il y aura, alors, je ne les ai pas vus, est-ce que nos pitcheurs sont là ? Est-ce que René Garachon, David Ramirez, ils sont là, on terminera, ils sont là. Voilà, mais c'est là, on fait un petit coucou et vous montrer effectivement au public. Vous voyez, les deux qui sont là, à la fin, ils vont intervenir et ils vont pitcher sur leur entreprise, c'est-à-dire, ça s'appelle Donald Ford, ils vont en parler, vous voyez, c'est quelque chose de très original, très original. C'est dans notre région, c'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose de nouveau et de novateur et ils vont en parler, ils vont pitcher pendant quelques minutes et présenter leur entreprise. Voilà, vous savez, à peu près tout. Donc, c'est parti pour les 10 clés. Messieurs, mesdames, mesdames, messieurs, vous n'avez plus les minutes, vous avez 7 minutes. David, David Raj, c'est logique, on commence par toi, puisque, ce qu'on est bien, on va continuer à respecter ce que vous voyez. La Chambre de commerce, parce que c'est un acteur important, mais aussi parce qu'on a t'attribué directement dans le milieu du sujet, c'est 10 clés. Le premier, effectivement, je suis dans ma petite maisonnée, je me suis réveillé depuis 6 mois, il y aura l'extrêmement entreprise, j'ai une idée, il y a une truc dans la tête, mais est-ce que je suis fait pour devenir entrepreneur ? Est-ce que je suis fait pour passer le cap ? Et finalement, comment on passe de l'idée au projet ? Alors, cette première clé, en effet, passer l'idée au projet, elle est double, je dirais. Premier élément, c'est, effectivement, comme tu l'as dit, « Je me suis réveillé, j'ai une idée ». Premier élément, moi, que je voudrais souligner, c'est, avez-vous la capacité à entreprendre ? Capacité à entreprendre, donc, il s'agit de changer de métier, vous avez connu des situations, salariés, d'autres situations peut-être, voire déjà des situations d'indépendance, mais avoir bien conscience que, pour créer une activité indépendante, vous allez changer un peu votre modèle de fonctionnement. Changer votre modèle de fonctionnement avec l'acceptation d'un certain nombre de contraintes, d'avoir affaire non plus à un patron et à des clients, d'avoir des sources de revenus aléatoires, d'avoir des contraintes horaires complètement différentes, d'avoir des capacités aussi à endosser toutes les casquettes du futur chef d'entreprise. Vous allez devoir être commercial, assurer la production par rapport à votre future activité, assurer les relations avec les partenaires, bancaires, experts comptables, etc. Donc là, il y a vraiment un changement de modèle à prendre en compte, et il existe des techniques, des tests, qu'on est à vos dispositions, notamment à la chambre de commerce, pour savoir comment vous positionner par rapport à ce qu'on appelle cette capacité à entreprendre. Il ne faut pas oublier que l'essentiel de la réussite d'un projet, c'est d'abord l'humain, c'est d'abord ce que vous êtes et ce que vous allez en faire. Il est bien que vous posez cette question au démarrage, après tout le reste, c'est important, on verra par la suite. Mais la première question réellement, c'est ça. Quel entrepreneur, quel futur entrepreneur vous allez être ? Et alors là, à ton avis, c'est quelque chose de fondamental, c'est une étape rédite d'histoire. Comment on s'y prend d'ailleurs ? Quel entrepreneur je suis ? On va voir qui aussi la chambre de commerce ? Comment on explique à son entourage, quand on est à chaque entreprise finalement, comment ça se passe ? Alors les deux, je pense. Allez voir des experts d'entrepreneuriat, dont la chambre de commerce, comme je le disais, il existe des tests en ligne, notamment pour positionner votre capacité à entreprendre. Puis il existe aussi des prestations qui sont faites par les conseillers de la chambre et qui vont vous permettre d'approcher cette posture entrepreneuriale, des ateliers, des rendez-vous individuels. Et ensuite, bien évidemment, et ça s'en rejoint aussi le fait d'avoir une idée, confronter cette idée, confronter votre volonté d'entreprendre en première personne que vous avez dans votre entourage, voir leurs réactions, est-ce qu'ils sont partants, notamment votre famille, parce que ça peut être une source de problèmes aussi familiaux si jamais vous n'êtes pas complètement soutenu par votre famille. Si vous commencez à parler d'une idée de création d'entreprise et puis vous voyez que votre conjoint fait des gros yeux et que ça ne lui parle pas du tout, il y aura un temps de travail à faire pour l'emmener avec vous sur ce projet-là. Donc ça, c'était la deuxième partie, je dirais, de la première clé. C'est effectivement capacité à entreprendre les confrontations de l'idée. N'ayez pas peur de parler de votre idée, de votre projet, à votre entourage et à des experts de la création d'entreprise. Oui, effectivement, c'est important de ne pas se bloquer finalement en se disant j'ai l'idée du siècle et puis je ne me la confronte pas, je suis le seul à la porter. Pour le moment, je suis certain, je veux monter mon entreprise, il n'y a pas de doute, je suis fait pour, je le pense, tout le moins. Il y a un marché et un marché va se confronter à la réalité de son marché parce que là aussi, il y a des biais, il y a des biais, des travers. Souvent, on pense que parce qu'on a une bonne idée, on sera la seule à l'avoir eue et puis comment on se confronte à son marché finalement d'ailleurs ? Alors, une idée n'est bonne que s'il y a trop de son marché en effet. Si on peut créer le meilleur produit qui soit, s'il n'y a pas de marché en face, on n'en fera pas une entreprise. Ça peut être intéressant intellectuellement, ça peut être intéressant pour vous de réfléchir à un projet mais si ça ne se vend pas, ça ne fera pas une entreprise et une réussite au bout. Donc le marché, ce n'est pas forcément là aussi la chose la plus facile à cerner. Vous êtes à peu près 60 dans la salle, il y aura peut-être 60 études de marché très différentes dans les modalités, dans la façon de mener cette étude de marché. L'essentiel, c'est d'approcher votre marché à vous, votre futur marché. S'intéresser bien sûr aux études globales, aux études nationales. Bon, les études nationales, ce n'est jamais forcément complètement duplicable au niveau local. Donc surtout, s'intéresser à votre futur marché local. Alors comment on fait pour valider son marché ? Effectivement, comme je le disais, il y a des sources d'informations au niveau local, il y a Internet et il y a des sources d'informations plus de proximité. On a des choses aussi au niveau de la chambre de commerce, on a des études qui permettent par activité de pouvoir appréhender un marché, de pouvoir commencer à le chiffrer. Et puis après, c'est aussi du bon sens, c'est des enquêtes terrain, que j'allais dire, que vous allez faire à travers votre entourage, à travers peut-être la création d'une communauté sur des réseaux sociaux, pour commencer à associer là aussi un maximum de personnes à votre idée, à votre projet, et quelque part, à prévalider votre projet avec eux avant de lancer votre activité. Est-ce que c'est un écueil sur lequel aussi beaucoup de jeunes entrepreneurs vont se fracasser quelque part, c'est que l'étude de marché, se confronter au marché, c'est accepter une certaine réalité, ne pas croire que c'est mon simple coefficient multiplicateur, je vends un produit 10, j'aurai potentiellement 1000 clients, donc je vais faire 10 000 euros, et que subitement après, quand on accepte d'écouter un peu ceux qui déjà sont sur ce marché-là, c'est accepter que finalement, c'est pas 10, c'est 8, et puis c'est pas 1000, c'est 500, et c'est facile pour un jeune créateur d'entendre ça, que son projet finalement n'est peut-être pas celui qui va lui faire devenir très riche, est-ce qu'il vaut mieux l'entendre dès le début finalement, que de se confronter à une réalité 6 mois après à la création ? Oui, forcément, il vaut mieux l'anticiper dès le début, après ce sera trop tard, il y a beaucoup d'entreprises qui ne fonctionnent pas parce que le marché n'est pas au rendez-vous, et voilà, quand on s'en rend compte 6 mois plus tard, c'est toujours beaucoup plus compliqué de rattraper les choses que lorsqu'on étudie ça en amont. Alors avant, pardon, parce que moi, j'allais juste rajouter, si effectivement vous avez une idée que vous pensez une vente alors soit effectivement vous avez trouvé l'idée du siècle, soit il n'y a peut-être pas de marché pour cette idée-là. Donc attention à bien mettre le curseur là où il faut par rapport à votre idée et ce qui sera votre futur projet d'entreprise. Oui, il n'y a peut-être pas toujours un Marc Zuckerberg et un marché à la Facebook avec 2 milliards de clients tous les jours à prendre. Alors puisqu'on parle justement de marché, ça nous amène un peu sur les banquiers, on ne va pas parler d'études financières ou de prévisionnels financiers, c'est la clé numéro 3, mais déjà à ce stade-là, sur son marché, est-ce que vous, vous avez un rôle à jouer ? Est-ce que vous, vous jouez un rôle quand vous recevez finalement des clients et que vous leur parlez ? Est-ce que le marché, pour vous, vous avez des moyens de l'analyser, de comprendre et d'aider, d'accompagner aussi le créateur ? Ce qu'il faut savoir, oui, c'est que le banquier, en fait, il n'est pas là que pour regarder les chiffres. Lui, il va surtout vous regarder vous au début et savoir si vous avez analysé la zone, l'emplacement de votre magasin, le marché et aussi la concurrence. Après, la concurrence ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas de place pour vous. Mais il faut que vous l'ayez analyser. En fait, le banquier, il va vraiment vous regarder vous. Le premier rendez-vous, il ne va sûrement pas regarder les chiffres. Il va vraiment regarder vous si vous avez analysé la potentialité de la zone, l'emplacement du magasin et encore une fois, la concurrence qui est importante. C'est vraiment un domaine sur lequel vous avez une expertise. J'imagine que vu le nombre de projets sur lesquels vous êtes confrontés, je ne sais pas, n'importe quel des deux, est-ce que vous avez une capacité à vraiment mettre un jeune créateur devant la réalité des chiffres que vous, vous avez dans les banques. Pas que finalement des gens qui vont délivrer des prêts, mais aussi un rôle de conseil à ce stade-là. Oui, effectivement, on a un rôle de conseil parce que moi, j'ai avancé des clients. Par exemple, si je prends un exemple dans l'artisanat ou dans le commerce, si nous installons l'emploi ou dans un commerce, on gère déjà ce type d'activité. donc on a un nombre d'idées de chiffres d'affaires réalisés, du nombre de jours travaillés. Donc on est capable d'appréhender ce besoin-là par rapport à la réalité qu'on a de le jour. Et quelque part, comment ça se passe quand vous dites non, un jeune créateur à ce stade-là il est déçu, il accepte de se remettre en question ? Vous avez ça régulièrement, j'imagine. On est même avant de lui livrer le prêt pour ou pas ? On est vraiment, quand vous le mettez, face à la réalité de son marché. C'est une acceptation facile ou pas ? Comment ça se passe pour vous ? Je ne sais pas, Jérôme ou Loïc ? On est encore, là on est encore sur la phase de projet. De projet, peut-être. Et je pense qu'il vaut mieux avoir un nom et ce n'est jamais un nom définitif. On le pense sincèrement, on dit, en l'état, ce projet est difficilement viable. Il faut retravailler peut-être cette zone, votre étude de marché et l'emplacement du local. C'est toujours plus facile d'avoir un emplacement, par exemple, où les clients vont pouvoir aller se garer. Exactement. Oui, la réussite. c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que vous, créateurs, vous êtes au centre de nos attentions et nos attentions, c'est les réseaux, c'est la banque, c'est l'expert comptable. Donc, c'est vraiment tripartie pour que ça réussisse. Donc, effectivement, on ne dit pas aussi non tout seul et quand on dit non, on explique pourquoi et ce n'est pas un nom définitif, justement, pour revenir avec un meilleur projet. Parce que moi, j'ai tapé le X. Jérôme. On regarde ses porteurs en faisant, je me suis relevé sur les petits bateaux pour entendre que je sais si vous vous connaissez depuis quelques années. Effectivement, alors ça, c'est une clé importante. Vous prenez-le bien ça en considération. À ce stade-là, il y a des acteurs qui ont des données, des données extrêmement factuelles. Alors, bien sûr, si vous créez une start-up sur un domaine qui n'existe pas, il y a toujours ce facteur-là d'incertitude, comme tu disais, si il n'y a personne sur ce marché-là, soit que vous avez l'idée du siècle et si vous avez une petite part à votre capital, on pourra tous investir d'ailleurs, peut-être, sur là. Sinon, il est bien que grâce aux données que ces personnes vont vous délivrer, eux ont 20 ans, 20-30 ans, 10 ans d'expérience ou une concatène des chiffres, ils additionnent sur des secteurs, sur des villes. Je sais qu'à la Chambre de commerce et des fichiers d'un fichier des bases de données extrêmement riches dans lesquelles on peut vous dire quartier par quartier ou quels sont les mouvements d'achat, de circulation des personnes et là, il y a vraiment un éclairage qui souvent est indispensable et puis peut-être une remise en considération et en question parce qu'effectivement, on a toujours tendance à se dire je crée des pizzas, il y a tant d'habitants dans ton quartier, 10% va venir chez moi. Alors, c'est pas en train de vous dire qu'il ne faut pas créer l'entreprise, attention, et l'accès clé finalement de se remettre en considération de la vente, pardon. Juste pour compléter, vous avez plein de sources d'informations effectivement sur le marché, que ce soit sur le web, que ce soit sur la Chambre de commerce ou autre. Vraiment, utilisez-les toutes et confronter les différentes approches. Vous ne vous contentez pas juste d'une approche qui, pour une autre, irait peut-être dans votre sens. Donc voilà, bien confronter les différentes sources d'informations sur cette partie études de marché. Et souvent, ça fait mal. Oui, bien sûr. J'en rajoute pas trop pour pas passer trop de temps, mais il faut aussi être très franc avec tous vos interlocuteurs. Les points forts, vous les connaissez, mais dites aussi les points faibles parce que les points faibles, c'est à nous d'aller les chercher. Oui, c'est toujours mieux que ça vienne de vous et qu'on échange et qu'on argumente ensemble sur tel ou tel point fort, tel ou tel point faible. Il faut connaître ces points forts et ces points faibles. Il n'y a pas que des points forts dans un projet. Sinon, toutes les entreprises seraient de mire sur les autres. Exactement. Alors, justement, vous avez compris votre marché, vous avez fait le tour effectivement de vos capacités humaines pour devenir déjà créateurs, vous avez appréhendé votre marché. phase 3, Dieu sait si elle est importante et Dieu sait si parfois elle est un peu passée rapidement. C'est facile, le tableau Excel. Je fais des coefficients multiplicateurs, je me tourne vers l'expert comptable. On va maintenant passer dans la phase prévisionnelle, dans la partie d'études financières, les clés essentielles à ne pas arrêter dans cette phase 3 de la création. Alors, oui, on peut se demander à quoi sert de faire une étude financière prévisionnelle. Si vous avez le meilleur projet du monde, si économiquement il n'est pas viable, ça ne sert à rien de vous lancer. L'étude financière, elle va permettre de confronter votre idée, votre projet avec la réalité économique en introduisant en chiffre. Alors, ça va se dérouler en... Je vais vous parler de deux parties principales aujourd'hui. Le plan de financement et l'étude financière. Vous allez lister l'ensemble des investissements qui sont nécessaires pour pouvoir lancer votre activité. Vous allez également identifier les besoins de trésorerie que vous avez besoin. Et en face, vous allez confronter les ressources où vous disposez, que ce soit en termes d'avants personnels, d'aides financières diverses ou d'accompagnement en bancaire, même de recherche d'investissement. Cette première étape, vous allez voir si vous pouvez mobiliser les ressources suffisantes pour pouvoir lancer le projet. Il y a un point important à ne pas négliger, ça va être le besoin en fondre aux gens. Donc, qu'est-ce que c'est que le besoin de fondre aux gens ? Vous avez des décalages en fait de trésorerie pour financer vos stocks de départ, vous devez financer après vos créances clients ou ça, ça va dépendre de votre activité. Le besoin de mon renouement peut être important sur d'autres activités. Donc, c'est un point à ne pas négliger à estimer des prépares. C'est toujours un peu complexe le calcul du BFR. C'est toujours à un moment donné où quand on fait une approche assez industrielle de la chose facile, dès qu'on est en prestation de service, ça devient compliqué de comprendre ce que c'est que l'accroissement du BFR ou son bon fonds de roulement. C'est une notion centrale, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. C'est la clé finalement de l'avenir de l'entreprise, le BFR. Après, il vaut mieux identifier un niveau de BFR assez fiable au début parce qu'après, six mois après, vous devez retourner voir votre banquier, il se dira vous avez mal anticipé les choses, vous avez mal géré le début, est-ce que je continue à le financer ou après, on verra ça plus tard. mais voilà, il vaut mieux identifier les choses dès le départ et voir si on a la capacité financière pour avancer l'entreprise ou pas. Est-ce qu'on a besoin de mobiliser plus de ressources et de rechercher des investisseurs, de rechercher d'autres sources de financement pour pouvoir lancer le projet de façon inefficace. Alors justement, ça va nous amener sur le point 4, mais avant, je pense qu'il y a d'autres éléments autour du BFR avant de parler effectivement, des aspects financement et des sources de financement. Je sais que vous êtes venu là, pratiquement, pour trouver de l'argent, mais on va quand même continuer sur l'aspect visionnaire. Je vais juste parler également du compte de résultat prévisionnaire. C'est une projection. Il y a beaucoup de monde qui dit que c'est compliqué de se projeter, de savoir quel sujet j'ai fait. Mais vous avez fait votre étude de marché en amont, vous avez identifié votre marché et maintenant, il faut le traduire en chiffres, en termes de chiffres d'affaires. Qu'est-ce que ça va donner ? Vous avez vos recettes et vous allez lister l'ensemble des charges qui vont être inhérentes à votre activité. Que ce soit des charges variables pour la production de votre bien ou les charges fixe, par exemple, votre loyer, par exemple. Il faut bien lister tout ça pour voir si votre activité va pouvoir dégager des bénéfices et que l'entreprise puisse vivre en confusant ça. Et Dieu sait si la survie de l'entreprise est importante parce que je peux comprendre que nos amis banquiers contrairement à ce que vous pouvez voir. On dit, vous prêtez de l'argent, vous en prêtez même beaucoup. Par contre, on ne vous aime pas quand on vient vous voir six mois après en disant que je me suis un peu trompé et qu'il faudrait un peu plus d'argent. Ça, c'est pas bon. C'est ça, c'est... Je ne sais pas, qui des deux veut s'exprimer là-dessus ? Non, mais c'est exactement ce qu'a dit notre collègue expert comptable. Il vaut mieux bien calibrer sa trésorerie au début et partir large, voire très large, plutôt que trois mois après aller demander une rallonge à votre banquier. Parce que le banquier va être dans une situation délicate quand il va présenter votre dossier parce que le comité des engagements des prêts va lui dire « T'as pas fait ton boulot, t'as mal calibré la trésorerie. » Et moi, je vais le répertorier sur mon créateur en disant « On n'a pas été bon là-dessus. » C'est pas toujours facile d'obtenir sa vie rallonge dont on a besoin. Après, le banquier, si on l'a suivi au début, il fera ce qu'il faut pour avoir cette rallonge. Mais c'est quand même compliqué à obtenir et on ne l'a pas dans 100% des cas. Je vais se poser après la question de savoir jusqu'où on suit. S'il y a eu une rallonge à 6 mois, s'il y a une rallonge à 12 mois, s'il y a une rallonge à 18. Il y a un moment où le banquier ne pourra plus y aller. Et là, ça sera compliqué. Et tout découle de cette trésorerie calibrée au début. Et je pense que c'est un élément très important. Si vous avez quelque chose à retenir, peut-être c'est de bien calibrer cette trésorerie au début parce qu'on n'y pense pas toujours en fait. On pense à tout ce qui va autour. Mais bon fondement dont j'ai besoin pour mes créances clients, ça vient en dernier et ça ne devrait pas. Alors, c'est un peu d'éléments sur lesquels nos amis banquiers ne vont pas acquiescer. Mais en plus, dans la phase 1, quand on vient de le voir pour chercher de l'argent, il y a des garanties souvent. Il y a un accompagnement de garanties que les créateurs peuvent bénéficier. et donc c'est plus facile pour vous aussi de suivre sur un besoin de trésorerie peut-être un petit peu majoré au moment du lancement ce qui est une forme de garantie parce que vous êtes aussi vous des entrepreneurs. Vous ne pouvez pas prêter de l'argent à fond perdu que sur un prêt de trésorerie un an après un peu à fond perdu avec des gros risques. Jérôme, je ne sais pas si... Oui, tout à fait. En fait, lorsque nous accompagnons un projet, si vous voulez, c'est comme quand vous procurez de l'argent à votre voisin, c'est à qui je le prête, pourquoi, comment ils me remboursent et puis la question aussi se pose celle-ci ne me rembourse pas. Quelles sont les garanties que je peux moi actionner ? Les garanties nous servent à vous et vous servent aussi à nous. Effectivement, vous avez globalement trois types de garanties dans votre schéma de création. Vous allez être devant cette question de la garantie. Tout va bien, vous allez dire. L'État, les banques ont mis en place il y a BPI, la banque d'investissement, il y a des sociétés de caution mutuelle, des systèmes qui permettent à ces organismes-là de se porter caution pour vous. Donc sachez qu'il existe des organismes spécifiques d'État, des organismes privés par les banques qui peuvent se porter caution. Ensuite, la logique de la banque, au-delà du court terme que vous évoquez, c'est si je prends en garantie ce que je finance. Je vais vous donner un exemple, vous rachetez un fonds de commerce, on va prendre en garantie le nantissement de ce fonds de commerce. Donc, c'est quoi un nantissement ? C'est de dire, effectivement, si jamais je suis amené à revendre ce fonds de commerce-là, je vais d'abord commencer par rembourser la banque parce qu'elle a l'anti, elle a pris ce fonds de commerce en garantie. Et ensuite, j'utiliserai le reste pour éventuellement un futur projet. Et puis, le dernier volet au niveau des garanties, parce que ça a passé un peu important, c'est l'aspect de caution. Effectivement, on va peut-être vous demander un jour votre caution, caution solidaire. C'est quoi en clair ? Aujourd'hui, je suis en société, la société rembourse le prêt, je suis caution de ce prêt-là. Si jamais la société ne peut plus rembourser, on me demande de rembourser à titre personnel. Donc, soyez vigilant, demandez bien à la banque de vous expliquer voilà, je prends telle garantie. Si tout se passe bien, la banque ne vous demandera jamais rien à ce niveau-là. Par contre, toujours penser au pire pour ne jamais être déçu et se dire, voilà, en cas de problème, si j'accepte cette garantie-là, à quoi ça m'engage ? Pour ce boulot, la garantie, le réacteur, peut obtenir 70% de couverture, on aurait pensé à des garanties ? Voilà, aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, les réseaux, que ce soit BFB, que ce soit France-Axon, je vais laisser tout ça pour en parler après, mais voilà, accompagnent. Et aujourd'hui, votre caution n'est donnée que très, très, très partiellement. Donc, soyez rassurés sur cet aspect-là. C'est bien l'État que les banques sont avec vous pour limiter au maximum votre cautionnement. Alors, on termine sur les garanties, notamment les réseaux qui sont écrits. Ils sont tous là, ils sont tous présents aujourd'hui. Vous voyez, ils sont tous réunis là. Vous n'avez pas de... Il n'y a pas de 20 mètres à faire pour aller les voir, donc c'est intéressant. Oui, profitez de la journée, effectivement, pour faire le tour de tous les organismes de cautionnement pour leur poser la question comment ça marche, comment ils fonctionnent. C'est la raison du monde, c'est... Avec les financements, alors justement, on va se tourner sur les financements parce que là, on parlait des garanties, parce que c'était, quelque part, la scie logique de cette étape-là, mais j'allais dire, avant toute chose, il faut vous assurer à avoir, effectivement, l'accès et avoir un niveau de financement en fonds propres, également par d'autres systèmes qui vont vous permettre de démarrer. Alors justement, ces financements, qui sont les mieux placés pour en parler ? Peut-être, il y a la CCI mais aussi les banquiers donc aussi. Et je reviens à la question. Donc, on va parler des financements dont vous avez la majeure partie d'entre vous besoin. Pour commencer, je vais dire quelque chose de très simple mais qui est utile de dire, c'est qu'aujourd'hui, les banques, elles ont la volonté de financer. Il faut sortir du schéma des médias qui vont vous dire le banquiste c'est votre ennemi. Et ça marche pour moi, mais ça marche pour l'expert comptable, pour l'assureur. Aujourd'hui, les feux économiques sont plutôt ouverts et le banquier a la volonté de financer la création reprise. Donc, il faut trouver les chaussures à votre pied. Il n'y a pas de banquier meilleur que nôtre. Il y a aussi une question de relationnel. Mais voilà, n'allez pas voir votre banquier et tous les interlocuteurs qui sont ici en freinant les quatre fers parce que ce n'est pas le cas. Le banquier aujourd'hui a la volonté d'accompagner la création reprise. Ensuite, après, j'ai essayé de faire rapide, mais c'est long. Ah, c'est une partie importante. Je pense qu'ils sont aussi venus beaucoup pour ça. Sur la durée d'amortissement des prêts, les prêts professionnels sont sur des durées beaucoup plus courtes. On se calme souvent avec l'expert comptable pour le financement. Comptez, allez, pour de la trésorerie, on va financer maximum sur cinq ans. Pour du matériel, on va aussi aller sur cinq ans. Un véhicule s'apportit aussi sur cinq ans comptablement. Pour votre création et l'achat du fonds de commerce, on va aller jusqu'à sept ans. Et si vous achetez les murs, on va aller jusqu'à quinze ans. Donc voilà, on est sur des schémas beaucoup plus courts qu'à titre particulier. c'est une volonté aussi de ne pas vous surcharger dans le temps et de financer votre développement futur. Un mot sur les taux, mais sans rentrer dans les chiffres parce qu'après, vous passerez sur les stands. Mais voilà, les taux professionnels sont plutôt très bons. Voilà, un fonds de commerce, vous allez le financer. Je m'engage, même pour mon collègue de la Banque Populaire, on financera moins de 2% l'achat d'un fonds de commerce en temps normal. C'est le début de la dénonciation. C'est dit, 2% et après, vous pouvez les voir, ça se dénocie. Il va pas répondre, mais oui. Un mot sur l'apport parce que c'est important. Il y a autre chose à retenir, je pense, c'est que la norme d'apport sur la création à reprise est quelque chose d'important et que le banquier va prendre en compte de façon prédominante. À titre particulier, encore une fois, vous avez sûrement acheté des maisons et vous n'avez peut-être pas forcément mis d'apport parce que le banquier vous a conseillé de ne pas forcément mettre d'apport parce que les taux sont très bas. Les taux professionnels sont aussi très bas mais le banquier professionnel va vous conseiller de mettre de l'apport pour la crédibilité de votre dossier. Parce que comment ça se passe encore une fois quand on décide d'un dossier ou quand on envoie au comité des engagements, le banquier ne va pas être le seul à se mouiller sur la création. Donc voilà, pour vous donner une norme, je pense qu'en création reprise, une norme entre 20 et 25% d'apport est une bonne norme. Après, je ne dis pas qu'on ne financera pas à 10% ou qu'on financera à coup sûr à 40%. Encore une fois, chaque dossier est différent. Juste pour vous donner une norme sur la création reprise entre 20 et 25%, je pense que c'est un chiffre à retenir. après, je voulais vous dire aussi de prévoir la trésorerie dès le début mais je ne vais pas y retourner, on gardera un peu de temps comme ça. On a déjà suffisamment parlé. Ensuite, un mot sur les réseaux qui peut aussi d'ailleurs être en lien avec la norme d'apport parce que le banquier professionnel, Crédère École comme Banque Populaire comme les autres, la majeure partie en tout cas d'entre nous, prenons l'argent que vous allez réussir à mobiliser par les réseaux type Clermont-Initiative Agno qui doit être ici. Nous les considérons comme de l'apport parce que comment ça marche concrètement ? C'est un prêt d'apport sur votre... C'est un prêt d'honneur sur votre tête donc le chèque vous est fait à votre nom concrètement il transite par votre compte et après vous faites le virement à la société. Donc pour moi c'est de l'apport. Donc en fait dans votre projet l'apport sera celui que vous mettez en capital celui que vous mettez en compte courant et celui du réseau. Voilà. Donc ne pas négliger ces réseaux-là et l'aide qu'ils peuvent vous apporter parce que ça peut tout changer d'un projet en fait comptablement ça passe pardon ça passe d'une ligne à l'autre. Ça passe du besoin de financement à la port en fait. Donc Initiative Agno très importante sur notre secteur et vous avez aussi Auvergne Active alors Auvergne Active qui sont là aussi tout le monde est là. Tout le monde est là. Très bien. Auvergne Active vous encourage aussi à aller les voir parce qu'il y a différents fonds. Donc ils ont un fonds pour les femmes chef d'entreprise qui là aussi constitue du prêt d'honneur. Ils ont aussi un fonds pour l'économie solidaire ceux qui veulent s'installer en scope. Donc là ça constitue du prêt d'honneur sensiblement la même chose qu'Initiative Agno. mais après Auvergne Active intervient aussi en garantie. Ils ont un nouveau fonds de garantie depuis le début de l'année où ils vont jusqu'à garantir le prix jusqu'à 80%. Donc dans l'optique de limiter votre caution comme disait mon collègue de la Banque Populaire tout à l'heure avec 80% de garantie Auvergne Active on n'ira pas chercher votre caution. Voilà. Dernier réseau le réseau Entreprendre qui là va s'intéresser plutôt entre guillemets les gros projets à salariés. Donc voilà ils ont des champs d'action distincts. Initiative Agno pour le prêt d'honneur Auvergne Active pour la garantie et les prêts d'honneur sur certains projets et Réseau Entreprendre pour les un peu plus gros projets. Vous voyez c'est important de bien prendre en considération c'est qu'il y a une façon d'un prêt d'honneur c'est-à-dire la levée de fonds ça ça remonte encore un étage au-dessus mais j'allais dire au moins le financement de votre entreprise. On ne va pas avoir n'importe quel ordre sans banquier etc il n'existe des réseaux on commence par la chambre de commerce qui va vous donner une cartographie de cet ensemble-là. On a la cartographie où on commence par aller voir des réseaux d'accompagnement parce qu'eux vont vraiment écouter votre projet sur un plan humain c'est-à-dire qu'ils vont vraiment essayer de savoir qui vous êtes l'homme le parcours l'homme en H le parcours qui vous êtes donc ils vont se centrer sur finalement vos capacités humaines et techniques et puis surtout parfois aussi sur le marché donc ils vont apporter deux choses ils vont apporter du financement déjà donc du prêt d'honneur comme on vient de le voir mais également une sorte de label vous êtes labellisé aux yeux du banquier c'est important imaginez-vous à la place d'un banquier qui reçoit des projets dans tout azimut de tout projet si vous l'avez direct un premier label qui dit ok voilà l'Active par exemple a dit que c'était un bon projet j'imagine qu'on est plus en plein Jérôme peut-être aussi de se dire tiens je ne suis pas le seul à prendre la décision il y en a quelques autres qui ont aussi déjà mis son regard dessus et ça rend plus crédible le projet tout à fait alors ça c'est très important retenez ça c'est à dire qu'aujourd'hui les projets accompagnés ont une durée de vie n'est pas plus longue que les projets qui ne sont pas accompagnés donc n'hésitez pas aujourd'hui tous les réseaux d'accompagnement sont là profitez de ces services qui sont de qualité et c'est vrai que je parle pour nous deux au niveau de la banque un projet accompagné est un projet rassuré d'une certaine manière donc on est vraiment en train à accompagner lui aussi alors ça pourrait mériter un débat entier d'une heure et demie mais alors l'étape suivante subitement que se passe-t-il il faut reculer l'entreprise et pour créer l'entreprise avant d'aller au CFE ce sera la forme de formalité des entreprises ce sera la fin il faut d'abord définir un statut juridique et là mon dieu on va ouvrir internet on va plus rien comprendre on vous dit que c'est très facile de télécharger mais voilà qui va pouvoir m'aider est-ce que l'expert comptable m'aider par exemple à faire des choix aussi il faut que l'avocat bien entendu est-ce que l'expert comptable doit aussi m'aider je veux dire mon statut juridique oui effectivement alors il existe de nombreux statuts juridiques en fait aujourd'hui en France entre les individuels en société et après en société une telle forme de société alors il n'existe pas un statut miracle en fait chaque statut peut être adapté en fonction de votre projet de votre situation personnelle je pense que c'est important de se faire accompagner à ce niveau là parce que en fonction de votre situation vous allez plus vous tomber vers telle ou telle forme forme juridique vous pouvez vous faire accompagner par les avocats effectivement ou par votre expérience à l'investissement c'est important de se pencher dessus et de réfléchir au moment où il est créé votre projet puisque vous allez vous lancer sous une certaine forme et si elle n'est pas datée après il faudra voir si on peut la faire évoluer alors dans beaucoup de cas on peut changer de forme pour l'exercice mais cela aura des coûts pour nous et ça peut être des freins pour le développement de votre activité par exemple j'ai pris en cours de route un projet où le dirigeant était parti en entreprise individuelle il a lancé son produit et après il est passé à la phase d'industrialisation il a eu besoin d'investisseurs pour rentrer dans le projet en entreprise individuelle ce n'est pas possible il a fallu faire un apport à une société et un tas de formalités juridiques qui recueillent l'idée s'il avait anticipé dès le départ donc voilà c'est un point pas négligé au départ également et je vous conseille de vous faire accompagner à ce niveau là également donc il y a la forme juridique et il y a également à mener le choix de l'imposition donc la forme juridique peut influer sur votre position par exemple l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés donc là également il faut faire des choix et il faut choisir en fonction de votre situation à vous donc voilà vous allez voir sur internet effectivement certains conseils choisissez tel ou tel statut telle ou telle forme d'imposition mais voilà il faut voir qu'est-ce qui est le plus adapté à vous à votre situation actuelle mais également au développement de votre entreprise voilà mais je si je peux me permettre pour animer depuis 15 ans des petits déjeuners de la création alors un petit peu de vécu de ce côté là sincèrement ne passez pas trop de temps je vois beaucoup de créateurs qui passent mais des heures essayez de comprendre les statuts à lire etc mais je ne comprends rien aller voir des professionnels le premier rendez-vous qu'un avocat est gratuit je crois c'est ça la première intervention généralement je ne sais pas si il y a des avocats parmi nous là j'allais dire ah ben ils sont partout vous êtes là pardon bonjour la joie des avocats qui est ici donc j'ai vos renseignants allez voir des professionnels ils sont là pour ça je veux dire ça ne vous coûtera qu'il y a un petit peu de sous la banque financera aussi ça fait partie des assistants de départ et ça va crédibiliser votre projet à mon avis effectivement allez voir un expert comptable allez voir des avocats c'est incroyable je vois des jeunes créateurs qui vont passer mais des mois ça les interroge complètement dans le stress qu'est-ce que tu es plus pourront-tu comprendre les impôts derrière attendez les impôts vous n'en payez pas encore d'accord commencez par aller voir un expert allez voir là et vous aurez toujours le temps en plus après vous faire accompagner pour adapter légèrement la chose mais n'en avez pas trop de temps là-dessus concentrez-vous sur le commercial et sur votre business je crois que déjà il y a beaucoup de choses qui se font bien et puis non il n'y a pas de statut miracle je ne sais qu'ils n'étaient pas tous chez l'auto-entreprise tout s'écroule l'auto-entreprise c'est bien ça ne s'appelle plus l'auto-entreprise ça ne s'appelle plus l'auto-entreprise ça ne changeait le nom pardon micro-entreprise voilà c'est pas le régime miracle non plus contrairement à ce qu'on peut voir c'était trop beau c'est un truc ça semblait tellement facile alors voilà j'ai créé j'ai mon statut c'était la clé numéro 5 je crois que vous devez voir clé numéro 6 il y a vous il va falloir protéger il va falloir qu'il se protège un petit peu notre créateur qui s'accueille en premier pour le Loïc ou l'isamène Loïc alors effectivement je vais continuer effectivement le choix de la forme juridique va également influer sur votre statut social en tant que dirigeant d'entreprise vous allez avoir un statut social qui peut être différent en fait vous pouvez être travailleur non salarié ou salarié de votre entreprise donc là également il faut se pencher sur le sujet par exemple si vous êtes travailleur non salarié vous serez affilié au SSI qui est en place le RSI donc il y a peut-être pas mal de monde qui se posent des questions et qui est content que le RSI ait été supprimé voilà dans les médias ça change pas grand chose à part la chronique ça change quelque chose bon l'instant à part le non pas grand chose donc mais voilà donc il faut faire attention il y a des idées qui sont très conçues voilà je veux pas être au RSI mais finalement peut-être que le RSI est plus adapté à vous et à votre entreprise donc là également il faut vous accompagner voilà il faut pouvoir chiffrer en fait en termes de cotisation sociale est-ce que ça va au côté au RSI ou après en tant que salarié de votre société c'est aussi l'expérimentaire où il faut aller au RSI ou l'expérimentaire à ce travail à ce rôle-là de chiffrage vous accompagne également il faut chiffrer en fait pour autant des cotisations en fonction de la rémunération que vous estimez pouvoir avoir ou au bout des bénéfices si vous êtes en entreprise individuelle donc là c'est le caractère obligatoire c'est incontournable on est obligé tout à fait il faut une protection sociale pour les gens c'est un point qui a l'intention même si on a un autre travail en parallèle donc souvent les jeunes créateurs sont salariés d'un côté ils doivent être affiliés au RSI obligatoirement d'un autre côté également alors ça dépend de la forme juridique qui va être choisie au départ effectivement si vous êtes en SLR en tant que gérant majoritaire il faudra être également affilié au RSI et cotisé au minimum sur un contrat minimal d'où d'où le succès j'imagine de la SAS enfin c'est un autre débat on va pas en parler allez voir les avocats allez voir les experts comptables allez voir les avocats ils sont tous là vous verrez ils vont vous détailler ça parce que ça mérite rien de ce point mérite vraiment votre attention prenez attention encore une fois allez voir les experts je crois qu'à ce stade là c'est quasiment incontournable et puis il y a tout ce qui n'est pas obligatoire mais qui est incontournable parce que c'est un risque quand même de se lancer dans son entreprise et puis parfois on le découvre à son dépens quand on n'a pas fait tout ce qu'il faut ou alors Isabelle justement quels sont les points clés sur lesquels le jeune créateur doit faire attention alors tout à fait effectivement c'est un incontournable donc vous venez de voir effectivement toute la partie obligatoire et en complément effectivement il est important de prendre du temps avec son assureur pour faire un bilan afin de trouver des solutions qui vous sont adaptées effectivement donc vous avez repris ou créé une belle entreprise et votre objectif c'est qu'elle tourne mais sans vous votre entreprise elle aura des difficultés à tourner ça veut dire que sans vous si vous arrivez un accident une maladie et bien il faut vous protéger pour que votre entreprise puisse continuer effectivement donc effectivement nous allons aborder trois points vous en tant que personne pour vous vous apporter des solutions en cas de décès en cas d'accident en cas de maladie vous protéger également par rapport à tous les dommages que vous faites aux autres à travers votre activité c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile du dirigeant pour tous les dommages corporels et immatériels que vous pouvez causer vous ou vos salariés à d'autres personnes et puis troisième point vous protéger au niveau de votre entreprise si vous avez des biens des bâtiments des commerces des véhicules des marchandises donc c'est important en fait de prendre du temps pour échanger avec votre assureur et votre assureur qui vous apportera la meilleure des solutions ce sera celui qui va vous questionner ce qui veut dire que pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure il est important de tout lui dire de faire un diagnostic de votre entreprise pour qu'il vous propose la meilleure des solutions possibles vous concernant il est important de ne pas avoir uniquement peut-être le tarif un tarif ne veut rien dire il est important de poser votre entreprise de poser votre problématique pour qu'on vous apporte des solutions avec le coup qui sera en fonction de ce que nous allons vous proposer voilà donc il est important de bien choisir et surtout après c'est de faire un point régulièrement avec ce dernier c'est-à-dire que vous êtes des professionnels il est important de revoir votre assureur tous les ans et au préalable je vous conseille également en fonction effectivement de vos entreprises d'établir de faire faire un diagnostic en termes de prévention et souvent votre assureur est capable de vous apporter une solution dans ce domaine-là ça peut être une solution d'extincteur de télésécurité du bien des personnes etc. et dernier point c'est de bien choisir un niveau de garantie et un niveau de franchise en adéquation avec l'activité que vous réalisez dans votre quotidien donc n'hésitez pas à poser toutes les questions parce que c'est un métier effectivement et vous votre métier c'est de développer votre entreprise il est important de poser toutes les questions et de mettre bien à plat votre dossier pour faire un bon diagnostic dans le sens d'Isabelle deux cas complexes chez d'autres entrepreneurs vous savez vous faites venir votre premier stagiaire le plus content le stagiaire arrive chez vous voilà sauf d'être peut-être pas assuré pour recevoir un collaborateur soit simplement ce stagiaire il dit gentiment tiens est-ce que tu veux bien chercher à l'échelle imprimeur les 500 flyers que j'ai fait mais oui il prend sa voiture taxe même et il n'est pas assuré le jour où l'accident arrive c'est là où il y a eu des gros problèmes gros problèmes parce qu'on est corporel c'est pas la faute de l'assureur c'est parce que vous ne l'aurez peut-être pas donné tous les éléments vraiment pour savoir si vous trouverez également un collaborateur dans le cadre d'un déplacement qui revient professionnel voilà dans cet exemple j'ai connu aussi une entreprise qui a organisé un événement dans ses locaux qui a atteint 150 invités pour assurer l'assureur des lancements c'est-à-dire que ce n'était pas l'assureur de responsabilité civile pour l'arrêter si j'ai dit qu'il mais il fallait une RC événementielle parce qu'il autorisait un événement et c'est pas du tout la couverture et là en l'occurrence une personne s'est tombé dans les escaliers s'est cassé une jambe et là les soucis ont commencé l'assurance c'est pas mineur c'est vraiment pas mineur c'est quelque chose d'importante et je rejoins Isabelle il faut tout dire votre assureur alors oui bien sûr dans sa tête il se dit alors attendez s'il veut 100 en plus on va mettre 50 euros de plus 100 euros mais le jour où les problèmes arrivent je peux vous garantir que l'assurance c'est souvent quelqu'un on dit ok on a fait une RC l'entreprise c'est bon on est couvert alors pensez bien à discuter avec l'assureur et c'était donc la clé de l'euro 7 la salaire de l'assurance et c'est pas une clé à mineur le 7 ça porte chance on dit c'est ça pardon j'y reviens je me permets juste de raconter une chose on l'évoquait ensemble la première des assurances aussi liée à la banque c'est l'assurance de votre prêt votre prêt professionnel doit être assuré pour le décès pour l'invalidité définitive ou aussi temporaire donc pensez bien je fais un prêt je l'assure dans le cadre de l'organisation du professionnel c'est bon on ne sait pas si c'est une direction ou pas d'un point amélioré voilà c'est quelque chose sur lequel mais là aussi ne cherchez pas trop à vous documenter je ne voudrais pas dire ça je dirige la rédaction du courrier des entreprises qui est un nouveau média sur le plan donc le problème c'est mon quotidien voilà tout est sur internet non tout n'est pas sur internet tout y est plutôt mais tout est tellement confus et voilà vous voulez être un professionnel il va vous déconseillir en juge de mer ce qu'il y a 6 mois à trouver sur internet voilà c'est clair c'était donc notre point numéro 7 disais-je et le point numéro 8 David je reviens vers toi parce qu'on a pu j'ai cru comprendre qu'à un moment donné que l'humain est au centre de tout ce parcours il est très technique ce parcours il y a l'humain avant tout avec un grand H il faut se former aussi un petit peu justement ce qu'on a parlé la formation du chef d'entreprise du futur peut-être chef d'entreprise et du chef d'entreprise après oui la formation c'est lié au premier point qu'on a abordé en tout début de l'intervention votre profil de futur entrepreneur là aussi très souvent vous avez le réflexe de vérifier vos qualifications par rapport au métier que vous allez exercer vous formez peut-être sur des formations complémentaires par rapport à ce métier et vous avez bien raison de le faire par contre on oublie assez fréquemment les formations de chef d'entreprise formation indispensable s'il en est pour a priori réussir mieux plus tard puisque on a parlé jusqu'ici de l'accompagnement les experts qui favorisent la réussite d'une entreprise mais l'aspect formation est aussi hyper important on a des stats qui ne bougent pas trop d'année en année mais en moyenne on a 50% d'entreprises qui réussissent qui sont toujours là au bout de 5 ans pas énorme mais c'est les stats on constate que sur les entreprises à la fois où le futur entrepreneur qui s'est fait accompagner et s'est formé on est à 80% de réussite c'est les stats mais ça parle quand même alors il s'agit de faire des formations plusieurs offres de formation notamment au niveau de la CCI on a la formation 5 jours pour entreprendre en 5 jours vous allez aborder tous les aspects qu'on est en train d'aborder ici sur un format d'une heure et demie si vous dépendez de la chambre des métiers vous avez aussi le stage préalable à l'installation de la chambre des métiers qui est un peu le pendant du 5 jours pour entreprendre pendant ces 5 jours vous allez aborder effectivement tous les aspects liés à votre futur rôle de chef d'entreprise alors en 5 jours vous n'allez pas obtenir un BTS ou un master d'entrepreneuriat par contre vous allez quand même avoir une formation certifiante qui est valorisable aussi dans le cadre de votre profil pour la suite et surtout vous allez apprendre tous les éléments qu'on a abordés là ce matin tous ensemble et surtout sans vouloir vous transformer en expert comptable en banquier en assureur en expert du marketing etc voilà vous n'allez pas devenir expert de chacun de ces sujets par contre vous allez savoir ensuite utiliser chacun des termes spécifiques à ces différents sujets vous allez savoir ce qu'est un besoin fonds de roulement vous allez maîtriser la marche commerciale vous allez maîtriser les garanties vous allez maîtriser les prêts à courbier interne vous allez maîtriser une partie de l'approche marketing donc ça sera très facilitateur je pense qu'on peut dire ça dans votre future posture de chef d'entreprise puisque à travers cette formation vous allez vraiment vous approprier le futur fonctionnement d'une entreprise et pour le coup savoir exactement discuter avec un bon niveau d'expertise avec chacun de vos futurs partenaires donc formez-vous formez-vous et là encore il y a forcément un petit investissement financier même si on arrive à le migrer un maximum sur ce type de formation mais c'est vraiment un investissement important pour la suite Christophe je ne sais pas un mot sur cette adéquation c'est vraiment entre l'homme et le projet et qui fait effectivement est-ce que la formation c'est aussi la belle de qualité aux yeux d'un banquier pour comment dire sur ce que David et ce qu'on s'est dit au début l'humain est primordial sur votre projet et le banquier je le répète va regarder si votre profil est en adéquation avec votre projet le banquier il a une case très importante à cocher quand il envoie votre dossier c'est le profil du CV du diplôme et de l'expérience aujourd'hui il est compliqué imaginons dis souvent c'est le jour pour entreprendre justement imaginons moi Christophe Cheminade je me prête un restaurant demain tout seul j'ai rien sur mon CV qui indique que je suis capable de le faire j'ai aucun diplôme qui me permet de faire de la cuisine et encore pire j'ai aucune expérience dans ce cas là moi je ne me prêterai pas moi-même il y a une case très importante pour le banquier qui est celle du CV du diplôme et de l'expérience alors je parle des trois mais il ne faut pas avoir le diplôme du top du top dans son domaine 10 ans d'expérience et 41 sur son CV mais encore une fois pour rebondir sur l'humain c'est important d'avoir un profil dans l'adéquation avec son projet pour faciliter l'accès au prix tout simplement et à la création de ce nouveau projet alors pour faire court ça c'est pour l'entre vous de réagir on enchaîne parce qu'on a dit effectivement qu'on terminait à 10h et qu'il nous reste encore un point à voir deux points à voir et puis après derrière le témoin et puis derrière après le pitch il y a une étape importante aussi il faut même pause quelque part après la main ils font que j'ai le gestal alors je sais que c'est la tendance de se mettre parfois chez soi c'est que ça peut marcher effectivement il faut que je trouve des locaux adaptés alors on ne peut pas parler de l'offre immobilière mais au moins des outils on dispose de notre territoire David effectivement qui permet de trouver un lieu d'accueil pour installer cette entreprise alors l'implantation ça fait partie de la stratégie globale d'entreprise donc il faut vraiment aborder ça de façon très sérieuse et vraiment le relier à votre propre activité là aussi ça peut être un investissement éventuellement on peut avoir sur certaines activités effectivement le réflexe de minimiser les coûts au maximum et de s'installer chez soi ça peut être une bonne idée mais ça peut être aussi une mauvaise il faut surtout s'installer dans le meilleur endroit possible vis-à-vis de sa clientèle si vous êtes un commerce forcément on va regarder les éléments de marché les éléments liés à la zone de chalandise et au potentiel commercial si vous êtes plutôt sur une activité de service c'est là où parfois on peut se poser la question de s'installer chez soi on va plutôt regarder peut-être la proximité avec vos futurs clients la proximité des voies de communication si vous êtes amené à faire des déplacements hors agro hors département voire hors région on va aussi considérer ça par rapport à la crédibilité que vous allez devoir afficher vis-à-vis de vos futurs clients quelqu'un qui démarche chez soi ça peut être bien vis-à-vis de clients qui attendent peut-être une autre garantie de solidité de crédibilité d'entreprise ce n'est pas forcément pertinent donc sur les aspects implantation effectivement c'est toujours très lié à l'étude de marché qu'on a évoqué plus tôt après sur des activités plutôt de service on a une offre immobilière notamment en pépinière en pépinière d'entreprise notamment des pépinières que gère clairement vers Métropole on en gère aussi en direct au niveau de la CCI donc les pépinières c'est quoi ? c'est des locaux qui vous accueillent de manière qualitative avec des conditions financières plutôt favorables des conditions également de rupture de bail qui vous facilite le déménagement si besoin avec éventuellement des services partagés en termes d'accueil téléphonique de secrétariat de bouton copieur etc d'accès à internet aussi donc regardez bien tout ça et ayez vraiment une vision large et ça aussi nous vous aide au niveau de la CCI à faire des bons choix par rapport à ça ne pas s'engager en tout cas trop vite sur un bail trop long qui vous figerait finalement un endroit précis qui serait pas forcément bon dans la durée est-ce que la vague émergente du co-working d'entre eux c'est quelque chose d'intéressant il y a une offre également sur notre territoire on trouve régulièrement finalement est-ce que le plus compliqué là aussi c'est de se poser d'avoir le droit d'interlocuteur est-ce que tu allais dire à ce l'énergie de commerce à ce rôle-là est-ce que il vous arrive de conseiller aussi c'est pas l'expert comptable les banquiers sur le choix d'implantation le choix de l'implantation est-ce que vous avez des questions aussi qui vous sont posées ou pas c'est en vous demande de quoi finalement aussi à l'expert comptable est-ce qu'on veut y trouver un local est-ce qu'on demande plein de choses ou pas est-ce qu'on vous limite aux chiffres est-ce que vous êtes le vrai conseil du 360 du jeune créateur alors ça va dépendre un peu du créateur effectivement plus un créateur est entouré plus on aura d'avis de différents professionnels qui vont l'accompagner et le conseil après on n'a pas d'agency immobilière non plus on peut donner notre avis sur les implantations oui ça fait partie de l'approche globale qu'on a dans l'accompagnement d'un créateur alors sur les espaces de coworking puisque tu l'as évoqué ils sont là également dans l'espace de coworking donc c'est vrai que n'hésitez pas là aussi à vous rapprocher d'eux et à voir comprendre leurs conditions de fonctionnement et pourquoi pas voir si c'est une solution qui s'adapte à votre projet et ça effectivement c'est dans la tison où ça a émergé il y a 4-5 ans alors en année c'était le point 9 si je ne m'abuse maintenant vous savez où vous logez également alors vous l'avez compris encore une fois c'est quelques clés on balaye en une heure les 10 clés essentielles mais toutes les réponses sont sur tous les stands lors du forum on va parler des espaces de coworking effectivement j'ai aperçu nos amis de Penseau Réseau qui au départ sont voilà qui m'ont fait un cercle qui m'honorent aussi un espace de coworking mais ils sont tous là il nous reste une seule chose à faire c'est le dernier pas le premier finalement je vais passer je vais passer je peux faire en ligne maintenant le centre de formalité des entreprises alors qu'est-ce à quoi ça sert et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là David alors généralement on a plein de questions par rapport à ça mais c'est pratiquement l'étape la plus facile une fois qu'on a bien fait toutes les autres vous avez un centre de formalité des entreprises donc qui s'occupe de créer formellement d'enregistrer votre création d'entreprise et de vous délivrer l'extrait qu'à 10 donc qui sera ensuite la preuve d'existence de votre entreprise le rôle de ces centres de formalité des entreprises on en a encore 7 je crois avant la création d'un seul cliché en ligne qui va arriver qui s'est annoncé dans la loi Pacte qui va arriver à l'horizon 3 ans la vocation de ces centres de formalité des entreprises donc c'est de centraliser votre immatriculation et vos démarches d'immatriculation autrement dit vous n'avez plus besoin depuis maintenant pas mal d'années de vous rendre au centre des impôts enfin des finances publiques à l'URSSAF à l'INSEE à la chambre de commerce au tribunal de commerce auprès des organismes de protection sociale ça c'était un peu le parcours du combattant il y a quelques années pour créer son entreprise avant la mise en place des centres de formalité des entreprises donc qui sont vous ces centres de formalité des entreprises selon votre activité vous allez être dirigé auprès de différentes structures la CCI pour les activités de commerce de prestations de services et d'industrie la chambre des métiers pour les activités artisanales l'URSSAF pour les activités libérales etc. donc on vous informe de tout ça bien sûr en cours d'accompagnement mais là vous ne vous trompez pas là-dessus ce n'est pas forcément comme je disais le plus difficile ce n'est pas long l'immatriculation l'immatriculation d'une entreprise aujourd'hui c'est très rapide sous 48 heures ça peut être fait au niveau des coûts l'immatriculation ça va varier en fonction de la forme juridique choisie ce ne sont pas des coûts qui sont excessifs et puis là encore ça se finance voilà donc c'est peut-être la dixième clé mais ce n'est pas la plus compliquée et pourtant je sais si on voit des créateurs qui se posent des questions sur cette étape-là un CFE en ligne ça va changer beaucoup de choses ou finalement on renseigne une fiche administrative quelque part est-ce qu'on peut commencer son activité d'ailleurs sur la place en cabiste on n'a pas encore reçu le césame de l'inscription est-ce qu'on peut marquer entreprise en création il y a tout un mythe ou pas là-dessus sur du moins David qui roche la tête est-ce qu'on peut ou pas finalement démarrer si j'ai un premier client le jour où je m'inscris on ne pourra pas facturer en tout cas avant d'avoir son cadis on peut engager certaines démarches au moins on ne le conseille pas forcément il vaut mieux que tout soit bien clair légalement pour pouvoir réellement démarrer son activité mais ce n'est pas sûr que l'assurance fonctionne dans ce canal on n'est pas officiellement créé exactement et oui ça c'est une question qu'on entend souvent j'ai un premier client il faut que je le fasse alors je ne suis pas encore inscrit je vais le faire mais j'ai le droit il n'y a pas le droit vous pouvez mais vous n'avez pas vraiment le droit s'il se passe un problème j'ai mes 10 clés j'ai mes 10 clés et puis là dans ce canal ce que je vais faire c'est que je vais me tourner vers le témoin parce que en sachant qu'une fois qu'on a la société vraiment alors là c'est ce qu'il faut faire c'est les 10 clés essentielles Guillaume peut-être genre en deux mots on retrace un petit peu l'aventure de la création de ce parcours et puis peut-être est-ce que votre réaction par rapport au point donné est-ce que vous avez suivi sur le coeur tout ce parcours ou est-ce que vous vous avez votre propre vécu pour vos aventures votre propre réussite pour le check de ce parcours est-ce qu'on peut en parler en quelques minutes alors donc sur moi je me reconnais dans beaucoup de points qui ont été cités ici évidemment quand on s'est lancé dans cette aventure à deux on a commencé par le début et le début c'est d'avoir une idée alors on n'avait pas d'idée on a cherché on a cherché un truc parce qu'on avait envie d'entreprendre donc vous vous étiez d'abord des entrepreneurs et vous cherchez bien mais c'est pas la même c'est d'accord c'est d'esprit là et on croise toujours les doigts pour que ce soit la bonne idée mais ça décolle donc on est content je crois que si vous êtes tous là c'est que ça vous titille on peut créer quelque chose vous avez envie de monter quelque chose donc il y a beaucoup de choses à avoir dans la caisse à outils je pense qu'on a un aperçu qui est très coupé et très précis mais c'est vrai que l'aventure humaine au départ c'est ça on a envie de créer on a envie de se réaliser et au final nous c'était quelque chose qui disait on laisse nos jobs de côté et on essaie de demander quelque chose parce que parce que le temps passe et puis qu'on a envie de créer quelque chose de notre propre main d'une certaine manière donc je crois que cet élan positif c'est la base de tout et selon les activités sur lesquelles sur lesquelles vous vous orientez je crois que avant de reparler de vous je crois que vous gagnerez du temps à aller voir des professionnels du même secteur que vous vous allez monter une boulangerie allez voir un boulanger vous allez monter un business d'artisanat allez voir des artisans vous allez monter un business en digital allez les voir vous les rincez vous leur payez un hier un soir et puis vous les faites parler et vous leur demandez un peu par quelles étapes ils sont passées on a fait financer les guerres non pas les guerres non pas les guerres peut-être non on s'envoche on s'envoche c'est de la trésor moi on m'a payé un paquet d'apéros non non mais blague à part c'est très important et nous en fait on aime bien avoir ces discussions là avec les gens qui viennent nous voir et qui se destinent à des projets d'Oise sur le même secteur au passage à ce stade là l'idéation il n'y a pas de succès il n'y a pas d'échec on a une idée on a envie de passer un peu de temps à y réfléchir à essayer de construire quelque chose et ensuite ça découchera ou ça découchera pas mais c'est un moment qui est quand même assez sympa en soi de passer 3-6 mois à construire cette idée ce qui s'est passé avec Oum dans la suite c'est que on a essayé de formaliser cette idée donc alors il y a un format que tout le monde connait et je pense que ça se rapproche un peu des discussions que vous pouvez avoir avec les interlocuteurs qui sont ici c'est le format du pitch alors c'est très à la mode le pitch il n'empêche que c'est très pratique et ça aide à formaliser une vision donc il y a des étapes à suivre donc qui suis-je où vais-je c'est exactement ça dans quel étagère dans quel étagère qui sont mes clients combien je peux entendre etc c'est des hypothèses très basiques le prévisionnement financier est très important mais à ce stade là il n'est pas important il faut essayer de coucher quelque chose sur le papier et ensuite on a parlé un peu des structures qui accompagnaient sur le territoire il va falloir aller leur présenter ça et nous pour être très concret on allait présenter ça à l'incubateur Buzi il n'y a eu aucun joliment de la présentation on était un peu rêveurs on a présenté un truc qui était un peu perché par contre on nous a dit ben voilà formellement il vous manque quelques points etc donc vous travaillez sur telles étapes sur votre marché sur vos clients sur le prix moyen etc mais c'est ça que je vais trouver admirable à ce moment là c'est que on a chacun nos idées chacun nos envies et on va trouver vraiment une oreille bienveillante et je pense que c'est le cas aussi de tous les gens qui sont autour de la table en tout cas à ce stade du projet c'est comme ça qu'on a fait et ce jour là quand on a fait l'effort de faire cette présentation et qu'on avait à présenter cet incubateur à Buzi et ben on avait déjà un pied en dehors de nos jobs personnels c'est à dire qu'on s'est dit voilà on a créé un élan ce qu'on a présenté était très loin de ressembler à ce qu'on a monté actuellement donc boum une fois de plus boum.fr c'est un site de réservation de loisirs qui a une parapente il y a des activités de bien-être qui est destiné à toute la famille donc on va lui faire un tour et c'est très loin si on sortait le pitch initial très très loin et ben cette phase d'expérience de montée en compétences en fait elle est très importante on accumule de l'information on va la chercher et idéalement dans un premier temps on va effectivement la chercher auprès de créateurs d'entreprises ou gestionnaires d'entreprises similaires dans son secteur allez-y discuter on vous promet qu'il y a énormément de réponses que vous allez trouver auprès de ces gens là et qui d'ailleurs vous orienteront vers différents prestataires différentes structures les banques les avocats etc donc voilà en gros le premier conseil après on procède étape par étape alors il y a tout un univers autour des starters qui part du principe que c'est facile d'obtenir une boîte en 6 mois et ça reste facile bon c'est pas le cas donc ça fait 3 ans qu'il y a dessus il y a eu 1 an et demi de réflexion ensuite on s'est compté sur un premier format de plateforme et puis maintenant on a trouvé notre équilibre et les ventes décollent assez fortement je ne sais pas les derniers temps on est très content de ça mais ça prend du temps ça prend du temps d'être un peu moins con au final on prend des décisions de moins en moins con quand on avance c'est un peu bête mais c'est pareil partout vous improviserez pas le joueur de tennis professionnel il faut s'entraîner donc il faut accepter ce rapport au temps le rapport au temps il se tend un peu ensuite quand il y a des financements évidemment parce qu'on a un prévisionnel parce qu'il faut le tenir dans le mesure du possible et parce qu'on peut avoir des investisseurs c'est le cas en l'occurrence donc voilà pour revenir sur ce qui a été dit nous cette phase de pré-création cette phase d'idéation avant de s'y matriculer et le phase de début d'activité juste après l'immatriculation effectivement il y a beaucoup de dispositifs qui ont été cités ici les premiers c'est le dispositif financier il y a la bourse à Téduz Plus donc nous on est allé chercher 20 000 euros chacun à deux donc c'est très concret 20 000 euros chacun à deux donc c'est des prêts perso donc on les rembourse on rembourse 300 euros par mois au moment et ça nous a aidé à décoller à rembaucher un premier développeur on est allé chercher la bourse French Tech donc ça c'est plutôt BPI Comité Innovergne donc là c'est pareil je pense qu'on leur stand ici donc là c'est je crois ça valait jusqu'à 30 000 euros et sur les 30 000 euros on a financé 30% donc là il y a une forme d'apport personnel voilà donc ça c'était la deuxième partie moi après il y a eu le chômage ça a duré 5 mois pensez-y parce que si vous êtes dans un job et que vous voulez l'entreprendre et bien c'est super donc il y a un statut qui vous garantit 3 5e de votre salaire pendant un certain temps c'est comme ça que le chômage fonctionne je pense qu'il n'y a pas de monde à le dire je pense que c'est un vrai temps plein c'est un vrai temps plein pour continuer donc n'hésitez pas vous avez cotisé pour ça donc allez-y et puis et puis du coup ensuite ensuite nous on est dans un secteur où alors on a parlé des études de marché tout à l'heure ça c'est pareil dans la phase d'idéation l'étude de marché alors c'est très important l'étude de marché et je pense qu'effectivement on a beaucoup parlé de commerce de fonds de commerce éventuellement d'artisanat je pense que là effectivement les informations à la CCI ou chez les banquiers vous les avez c'est-à-dire les paniers moyens d'une certaine manière la rentabilité ça c'est vraiment c'est de l'info qui existe elle est sûre je pense que pour le coup c'est vraiment important discuter avec ces gens-là par contre tester une idée parce que ce que vous faites c'est finalement un concept c'est votre concept vous pouvez ouvrir une autre boulangerie mais peut-être que vous avez un pain qui va faire un truc comme ça je ne sais rien mais voilà c'est votre concept vous y croyez il faut y aller tester ça c'est plus vrai encore dans le digital faites un petit site internet vous n'avez pas besoin de savoir coder il y a des plateformes qui vous permettent de faire prennent par la main et qui vous permettent de faire des petites pages on appelle ça de l'ending page alors il y a des franguilles dans les permanences mais une petite page qui résume votre pitch donc à qui ça s'adresse qu'est-ce que je propose donc là vous mettez un dessin une photo enfin vous mettez si vous voulez faire un radio réveil ne le construisez pas juste dessinez-le ou vous prenez une photo de quelque chose qui ressemble et puis vendez-le vendez-le mettez sur cette landing page mettez une petite boîte achetée et ensuite la personne vous lui direz désolé il est porteur sur le marché mais on serait très heureux de discuter avec vous de ce qui vous a incité à cliquer sur ce photo-là parce que du coup il y a peut-être quelque chose qui vous a intéressé là-dedans donc nous on a fait ça on a fait une coquille vide au début une application sur laquelle on permettait aux gens de réserver et on leur expliquait ben désolé mais il n'y a rien à réserver on est en construction et on a vraiment besoin de votre avis et on a eu les gens au téléphone et c'était une phase aussi qui était très sympa parce que c'était une phase de premier contact de client qui était vraiment bénéfique pour nous donc pour revenir sur cette lightning page en fait il y a des outils très pratiques qui me permettent un de créer votre petite page et deux c'est vraiment pas iné nous on s'y est mis il y a peu de temps mais Google fait des annonces Google vous les voyez tous là on a en haut des pages quand vous tapez un truc bon ça s'appelle les Adwords vous mettez un budget de 100 euros vous apprenez grosso modo à faire le truc il y a des vidéos sur internet où vous faites aider c'est vraiment pas évident pour le coup et vous diffusez ces pubs pendant une semaine et vous regardez un peu c'est difficile d'aller chercher des clients mais eux ils vont vous les chercher franchement là pour le coup croyez moi sur la parole après la question c'est est-ce que c'est rentable donc nous on y travaille est-ce qu'on dépense plus en com qu'on en branche derrière par contre ils vont vous les chercher des gens qui tapent radio réveil tous les jours une fois en France et bien il y en a et ils cliqueront sur votre lien ils seront confrontés à votre discours et certains d'entre eux ce qu'on appelle la conversion peut-être 2% 3% cliqueront sur acheter et là il faut essayer de les recontacter pour voir ce qui leur a plu ce qui leur a pas plu donc ça c'est des phases des phases amants finalement qui sont qui sont très intéressantes à mettre en place parce que d'une part c'est excitant vous avez votre idée vous la posez au goût et c'est assez génial sans personne n'a rien à dire de sa réussite tout en sûr son échec tout ça vous pouvez écouter voilà donc ça c'est des petites choses qu'on a essayé de faire et du coup pour revenir sur Oum après on a eu la chance d'aller voir d'aller voir un investisseur alors ça a été compliqué ça a duré 6 mois on est sur un business B2C donc du coup on s'adresse au grand public la particularité aussi c'est qu'on va chercher des prestataires de loisirs dans un premier temps et ensuite on les mette en relation avec des clients qu'on va chercher également donc c'est des marchés un peu multifaces on ne s'est vraiment pas facilité des choses mais voilà on a vu 100 prestataires maintenant et les ventes décollent mais ça a pris le temps donc voilà on a trouvé cet investisseur ça a duré 6 mois il nous a testé à cette époque là on n'avait pas grand chose on avait un test ce test dont je vous ai parlé on n'avait pas de vente particulièrement alors ce n'était pas évident à défendre comme dossier néanmoins néanmoins du coup on a réussi à faire nos projections pour le coup là beaucoup plus formelles avec l'aide d'experts comptables on a réussi à défendre le biftec et on a réussi à avoir un ticket comme on dit pour entreprendre qui nous a permis d'aller plus loin et d'aller étape par étape j'allais pas arrêter par rapport au timing pas de soucis le mot de confusion c'est qu'effectivement tous les dispositifs financiers que ce soit suite à une levée ou que ce soit suite peut-être à des emprunts bancaires vous faites le tour des stands nous quand on a fait la levée de fonds la BPI était là en relais pour abonder avec un prêt à des conditions extrêmement favorables la BPI garantissait aussi un prêt qu'on a eu au fait de notre fonds de la BPI donc voilà faites le tour des stands il y a des solutions il faut vous garder en tête moi c'est mon message c'est une super aventure si vous avez les fesses sur ces chaises là aujourd'hui c'est qu'a priori il y a quelque chose qui se passe en vous donc continuez et bonne chance merci merci beaucoup alors ce que je vous propose parce que normalement on termine à 10h vous m'évolez de l'enceinte c'est pour ça je ne voulais pas vous gêner c'est votre besoin de ton mariage mais si je vais par là je suis sous l'enceinte et ça boucle normalement il y a un jeu de questions réponses mais alors ce qu'on vous propose c'est que vous allez le faire naturellement avec chacun des intervenants et tous les exposants toute la journée pour ne pas la peine de faire un jeu de questions réponses à ce stade là pour conclure on avait promis de t'amener à 10h pour faire tous les stands on va maintenant parler d'un pitch qu'il a dit tout à l'heure le pitch incontournable c'est le truc à la bonne en ce moment mais en même temps c'est un exercice plus que compliqué où sont-ils les pitchers ils sont là je vais vous donner l'enceinte là Benoît Garrachon David Ramirez je vais vous laisser le micro je vais vous donner le mien d'ailleurs ce sera plus facile et j'aimerais qu'en quelques mots vous me présentiez votre aventure à vous le parcours et puis surtout qu'est-ce que c'est que Downgrowth et qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe déjà d'ailleurs je vous laisse le micro parce que là c'est un pitch c'est eux qui vont vous présenter leur entreprise et je rajoute un tout petit mot de conclusion après et bon couragez-vous bonjour à toutes et à tous on va faire rapide un pitch en 3 minutes on va essayer de rester dans les temps donc David Ramirez et moi-même Benoît Garrachon nous sommes les cofondateurs de la plateforme Downgrowth qui est un financement participatif en don dédié projet de création reprise et développement d'entreprise sur la région Auvergne-Renal vous avez compris notre vocation c'est vraiment d'avoir un développement économique local et de favoriser par le financement participatif un petit mot peut-être sur notre parcours pour que vous puissiez comprendre comment on est arrivé ici effectivement pour ma part je suis conseiller en création reprise d'entreprise depuis 2014 donc j'interviens aussi avec la CCI pour en orienter effectivement les porteurs de projet puisqu'on a quand même un très bon maillage de création d'entreprise avec les différents acteurs sur clairement et plus largement sur le lien il y avait cette réflexion effectivement d'aider les porteurs de projet à avoir défaut à obtenir le défaut ce qui est un petit peu le nerf de la guerre les financeurs vous l'ont expliqué aussi donc cette partie de financement participatif qui a perpétué l'évolution et qui permet à un moment donné d'arriver avec une part d'apport en plus mais pas que ça peut vous permettre aussi de vous vendre vos produits quand on est sur du don on est avec ou sans contrepartie ça permet de prévendre effectivement donc vous touchez potentiellement vos consommateurs vos futurs consommateurs ou consommateurs à créer et on a cette part d'avance de trésorerie à un moment donné d'accord si on a besoin de démarrer une production on peut aller chercher des fonds via la plateforme et la plateforme est un excellent outil de communication possible on est dans le mot crowdfunding crowd la foule du financement donc financement par la foule on va chercher un maximum de contribution avec en général un outil de distribution qui en font au final c'est conséquent je n'ai pas laissé David se présenter donc je voudrais-y à vous bonjour je suis moi-même créateur d'entreprise et on a souhaité accompagner via cette solution de crowdfunding très à la mode parce qu'aujourd'hui c'est effectivement un excellent levier que ce soit pour la partie financière mais également en termes de communication ou on peut peut-être le préciser aussi sur d'être présent dès le départ avant même d'avoir peut-être un site internet sur la toile via la page via la campagne qui va rester pendant la campagne et même après voilà donc on est tous les deux on a déjà suivi un petit peu le cheminement qui a été présenté au préalable puisqu'on est nous-mêmes chef d'entreprise et on est passé par ces stades d'obligation et d'entreprise donc c'est pour ça aussi qu'on va pouvoir peut-être pas j'aime pas trop le mot conseiller mais accompagner ou échanger échanger sur nos idées de façon de voir les choses comment on a vécu les choses et c'est en ça qu'on a aussi un accompagnement qui va être un petit peu différent avec une vision en tout cas voilà pour faire en sorte que la campagne que vous allez mettre sur Dom3 si vous avez des projets réussisse puisque un point important on est sur du tout ou rien on est autant intéressé que vous que les campagnes elles réussissent puisqu'on travaille que au résultat voilà je voudrais juste rajouter qu'on a créé cet outil alors on l'a créé étant chef d'entreprise et pour des chefs d'entreprise d'accord cet outil doit être vraiment un levier pour vous pour arriver à lever des fonds et à communiquer je pense qu'on va peut-être s'arrêter ici si vous avez des questions on est disponible bien sûr avec David donc n'hésitez pas voilà merci à vous et merci à la CCI de nous avoir permis de présenter la plateforme voilà vous l'aurez compris vous avez la journée maintenant pour voir tout le monde les pitchers le témoin Guillaume qui a plein de choses encore à raconter et il avait pris un cahier complet c'est deux notes mais je suis désolé c'est le timing et tous nos intervenants si vous voulez bien je propose peut-être de les applaudir pour les remercier merci à eux David un petit mot conclure ou pas la journée qu'est-ce qui va se passer il y a d'autres conférences maintenant qui débarrent et puis on va libérer tout le monde pour aller sur les stands peut-être deux ou trois temps forts de la journée je ne sais pas ou des éléments incontournables alors plein de choses sur cette journée effectivement vous avez des journées qui sera séquencée par des conférences à la fois sur la thématique même de la création d'entreprise comme parce que je lance mon projet je teste mon projet dans quelques instants je finance mon projet cet après-midi puis des conférences plus thématiques avec Orange sur la thématique d'accroître sa visibilité sur le web en tout début d'après-midi et puis une conférence sur l'innovation conférence de clôture organisée en partenariat avec le Bivouac donc à 16h30 cet après-midi et la clôture de la journée la clôture de la journée ce sera leur mise des prix du 7ème concours de la création reprise d'entreprise 7 jeunes entreprises qui vont être primées donc pensez-y aussi pour la suite on ne l'a pas dit mais les concours c'est une façon de se faire de la notoriété de se faire connaître éventuellement d'obtenir un prix en plus financier voilà alors je me permets moi juste de rajouter quelque chose comme je vous l'ai dit je serai pour le coin des entreprises qui est un média tourné vraiment pour les créateurs d'entreprise et je vois que l'équipe est là il y a Marie, Manon, Pierre-Édouard si vous avez aussi des questions sur comment on peut vous aider en communication ça sera avec un J&D c'est vraiment le mot n'hésitez pas toute l'équipe est derrière les panneaux là-bas il y a un café il y a un café qui vous attend c'est ça j'ai oublié m'a rappelé gentiment enfin oui je ne sais pas où il a lieu le café c'est pas point de d'avis tu sais juste derrière là-bas vous devez déjà repérer le coin où on peut boire il y a un apéro aussi non donc il y a un café qui vous attend là-bas vous allez pouvoir continuer à discuter avec les intervenants entre vous merci et passez une bonne journée merci 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 merci